C'est toujours une grande émotion de montrer des films qui sont là depuis une quarantaine d'années, même plus, et de voir éventuellement comment le public réagit, parce que, vous savez, les films naissent, grandissent, et puis se meurent, comme tout, disparaissent. Alors, face à un public tout à fait différent, c'est quand même, c'est très, très impressionnant. Il n'y a pas de secret pour toucher un grand public. Il y a les mots de Cocteau que vous devez connaître, il y a des règles pour faire des succès, mais nous ne les connaissons pas, et c'est beaucoup mieux comme ça, à mon avis. Et je ne crois pas qu'il faut faire les films en se disant, je mettrai beaucoup de figurants, beaucoup de voitures qui se détruisent pour faire... Non, on a tout essayé, enfin les Américains, en tout cas, ont tout essayé, mais on ne sait pas. Et c'est le grand mystère, c'est les publics. Parce qu'on dit les publics, c'est quoi les publics ? Vous êtes un public, je suis un public différent, ils sont un public différent, il y a des milliers de publics. Donc, la seule façon, à mon avis, de faire un film, c'est comment le ressent soi-même, metteur en scène, auteur avec les co-scénaristes. Et puis, il ne sait pas ce qui se passe, les publics suivent ou ne suivent pas. C'est impossible, à mon avis, et c'est un mieux comme ça, de savoir ou de prévoir. Le premier film, d'abord, c'est un choc énorme, le fait qu'on accepte de vous financer un film, que les acteurs acceptent de venir à un scénario que vous avez créé ou que vous avez créé avec quelqu'un ou seul. Et c'est tous les jours une angoisse permanente de savoir comment on va s'en sortir, et qu'est-ce que je dois faire. Et c'est une angoisse, et puis, en même temps, une grande émotion. Parce qu'on trouve des solutions, à la recherche des solutions, c'est quand même une sorte de satisfaction permanente, à côté de tous les autres sentiments qui ne sont pas toujours très positifs. Et je crois qu'on les vit, finalement, à tous les films par la suite. Mais l'expérience, par la suite, aide à se dire, voilà, je sais comment faire, plus ou moins. Même si on s'est dit que chaque film, chaque histoire, doit être traitée selon ce qu'elle est, selon ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que le style du film dépend de son histoire. Ou plutôt, le style que le metteur en scène veut imposer à un film dépend de l'histoire. Et ça n'est jamais la même. J'ai fait venir mes équipes françaises, et j'ai fait la post-production en France. Donc, ça n'est pas les mêmes... Parce que, par exemple, pour la post-production, quand on l'a fait aux États-Unis, vous avez les producteurs et puis les responsables de la compagnie, de la major, qui viennent, qui disent « qu'est-ce que tu as fait ? Montre-moi, etc. » On ne peut pas ne pas les montrer. Et puis, ils vous donnent des idées, au fur et à mesure, ce qui est très négatif, à mon avis. Le faire en France, ils ne sont pas là. On les faits tout seuls, on les présente une fois finis. Donc, c'est une autre relation. Donc, je n'ai pas l'expérience, ou plutôt, comment le vivent les metteurs en scène américains, ou ceux qui travaillent là-bas. De même pour les équipes, par exemple. J'ai un exemple, quand j'étais fait un film à Universal, le directeur de production de Universal me dit « Venez, je vais vous montrer le matériel que nous avons. » Ils avaient un grand agarre colossal, dix fois cet agarre-là, cet endroit-là. Et avec toutes les grues, tout ça, ils m'ont dit « Vous prenez ce que vous voulez, vous nous dites ce qu'il vous faut. » Ils me disent « Non, je ne fais rien de tout cela. » Donc, c'était tout à fait autre chose, puisqu'il fallait le faire comme j'ai appris à faire en France, comme je voulais le faire en France. Donc, c'est tout à fait une autre expérience. Il faut leur expliquer ce qu'on veut, écouter comment ils le voient, et finalement dire ce qui, à mon avis, est essentiel pour les metteurs en scène. On discute toujours, mais les metteurs en scène doivent toujours les derniers mots. Sinon, ce n'est pas les films de ces metteurs en scène, c'est les films de n'importe qui. Et je crois que les acteurs américains comprennent très bien ça. Et comme ils respectent beaucoup et les metteurs en scène, et les acteurs français, et les films qu'on fait en France, la relation est relativement simple dès le début. Si on la définit, parce qu'il faut la définir avec une certaine autorité. Noir et blanc, c'est la magie. Et ça serait bien de continuer à tourner en noir et blanc. J'ai vu hier soir des photos qu'on projetait sur les grands écrans en noir et blanc, c'est magique. Les photos en couleurs qui les suivaient, c'était un peu triste. Film indépendant. Film indépendant sans hésiter une seconde. Les deux. Ah, là, on est dans un autre domaine. Les deux peuvent être nécessaires. En Grèce, on a un autre mot, on l'appelle épanarses, qui veut dire renéconnaissance, revivre. Et je pense que c'est nécessaire. Je suis à Deca, sans hésiter. Vous avez vu dans les films, on n'avait plus de faim, comme on faisait à une époque. Ah oui, ça se fait. On a compris qu'il y a plus de faim. Ah, bien.